ouais ouais vraiment ça fait du bien de voir poutine jouer au football ouais la famille tu as bien écouté vladimir poutine en train de jouer au football quand je suis tombé sur la vidéo en question j'ai dit waouh c'est lui même vladimir poutine le tout puissant quoi la famille c'est dans cette vidéo prenez place confortablement let's go bon déjà vladimir poutine n'est plus à présenter si vraiment vous êtes dans ce monde là non poutine n'est plus à présenter donc poutine il est le président de la fédération de la russie donc d'abord il a fait de 2000 à 2008 et après il est redevenu premier ministre entre 2008 et 2012 et il est revenu au pouvoir en 2012 jusqu'à là mais entre temps en 2009 il était aussi premier ministre donc il était sous l'ancien président boris eltin la famille entends donc boris eltin il avait fait 91 à 99 quoi en ce moment aussi il était là depuis et en 2000 il est monté au pouvoir jusqu'à 2008 ouais un peu non après maintenant 2008-2012 il était premier premier ministre en ce moment dimitri medvedev voilà elle était après maintenant c'est poutine qui est revenu depuis 2012 la famille voici un peu vladimir poutine revenu maintenant à notre vidéo quand je suis tombé sur la vidéo en question oh c'est poutine lui-même et bon la famille bon sans plus tarder allons tous regarder la vidéo en question là et on va revenir et pour la réaction vidéo voilà vous avez vu non avec jani enfatine et le président l'actuel président de la fifa voilà les deux ils font un jeu de passe 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 vous avez vu comment poutine il manipule le ballon ou de tête par ici ou de pied par là donc dans la vidéo on voit qu'il est avec le président de la fifa poutine et le goût donc je me suis dit mais c'est dans quel cadre d'abord c'est dans quel cadre la femme et j'ai réfléchi long de moi mais déjà rappelons que jani enfatineau il est il est il a deux nationalités donc il est là il a la nationalité suisse et la nationalité italienne donc c'est un elvetico italien voilà comme on le dit il est elvetico italien donc elvetique donc c'est les suissecois on appelle également comme ça la famille voilà donc en tout temps même jani enfatineau il était sg secrétaire général de l'ufa et après il est nommé maintenant président ou élu président de la fifa depuis 2016 la famille jusqu'à présent il est là bas donc et sa première coupe du monde c'était un réussi ou un peu la famille en tout cas on regarde d'abord la vidéo suivante là et on va continuer vraiment la réaction et vous allez voir vidéo 1 Voilà, maintenant tout est clair, tout est clair. Donc apparemment c'est une ancienne vidéo de 2018 quoi, quand la coupe du monde était organisée chez eux, en Russie, j'allais dire la famille, sinon après je suis de là, j'étais en 2015, donc on est maintenant en Russie, donc c'est en 2008, donc la première coupe du monde organisée en Russie par FIFA, la FIFA quoi, vous voyez un bureau, c'est ça. Donc on voit aussi les anciens gourards du football, comme les Maradona, Pelé, donc paix à leur âme, voilà, paix à leur âme, parce qu'ils ne vivent plus, en tant que c'était Maradona et en tant que c'était Pelé. La famille, vous avez vu non ? Qui peut le croire ? En tout cas, qui peut le croire ? En fait, moi j'ai déjà adoré la manière dont même, il manipulait le football quoi. Mais je vous rappelle que, mais Poutine actuellement est là, bon il aura bientôt, soit en 12 ans la famille, en octobre seulement, soit en 12 ans, donc imaginez, à cet âge là, bon, il manipule encore, le ballon comme ça, franchement, non ça fait tellement du bien la famille, vous voyez. Donc, quand j'ai commencé la vidéo, j'avais dit, mais Poutine n'est plus la présenter, parce que vu la guerre en Ukraine, tous, tout le monde l'a connu, la famille. Et je vous rappelle, que la guerre en Ukraine, là, ça n'est pas commencé récemment, c'est un peu depuis. Je sais pas, bonjour, mais je vais dire, je vais dire, ça s'est commencé, non, 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 c'est commencé depuis 2014. Tu as bien écouté, la guerre russo-ukrainienne, là, c'est commencé depuis 2014, avec la nation de la Crimée, hein, péninsule de la Crimée. Donc, 40 février, mars 2014, là, rapidement, ça a commencé depuis. Mais l'invasion russe, à grande échelle, c'est ça qui a commencé récemment, il y a eu sur la 21 ans, plus précisément, le 24 février 2022, avec l'invasion russe, invasion plutôt russe, en Ukraine, là, vous voyez un peu la guerre en Ukraine. Et on s'est dit, ah, ça s'est terminé un jour, ah, on est là, on verra la famille. Et encore une fois, vous avez vu, non, comment Poutine manipule le football. Voilà, et n'oubliez pas, j'ai aussi fait aussi une vidéo récemment aussi, par rapport à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aussi, lui aussi, ne blâche pas la famille. Vous allez voir comment il marque les pénaltis, même. C'est sur ma chaîne, t'avais seulement Emmanuel Macron joue au football. C'est très simple. Mais vous allez voir, également, pratiquement, c'est le même titre, quoi, que cette vidéo, même, même. Mais seulement que j'ai, seulement changé le nom de président. Oh, celle-ci, c'est Vladimir Poutine joue au football. Pour Emmanuel Macron, c'est simple. Emmanuel Macron joue au football, la famille. Donc, bref, j'attends vos réactions dans les commentaires. Comment vous avez vu ? Comment vous avez vu ? Comment vous appréciez vraiment la manière dont Poutine joue au football, la famille ? Encore une fois, j'attends vos réactions. Sur ce, Rébine vous dit, ciao, tchouba. Pou, pou.